Maintenant que les médecins de famille se sont entendus avec Québec, à quoi les patients peuvent-ils s'attendre? Selon la Fédération des omnipraticiens, il faudra des mois pour rattraper tout le temps perdu. En attendant, la fameuse prime à l'origine de la discorde est maintenue, mais revue à la baisse. Claudie Côté. Vous faites quoi si vous voulez un rendez-vous? Il faut que j'appelle au CLSC. Et j'attends. Il faut que je passe par une plateforme, faire des courriels, l'appel. C'est long? C'est très long, oui. Les patients orphelins sans médecins de famille ne sont pas tout à fait au bout de leur peine. Cinq ans au moins qu'on se cherche un médecin. Comment vous faites si vous tombez malade aujourd'hui? Qui vous allez voir? On n'a pas le choix d'aller à l'urgence, malheureusement, ou heureusement. C'est à peu près ça. On n'a pas le choix. C'est très plat. Pendant la négociation entre le gouvernement et la FMOQ, le nombre de rendez-vous disponibles a chuté brutalement. Malgré l'entente conclue jeudi, on avoue que la situation prendra du temps à se rétablir. Des mois peut-être. Il faut bien comprendre, les médecins, là, ils n'étaient pas chez eux à attendre, à se tourner les pouces. Les médecins, quand ils ont appris que l'entente se terminait, qu'il y avait des négociations et que ça ne semblait pas aboutir, ces médecins-là ont pris des gardes à l'urgence, ont pris des gardes à l'hospitalisation. Donc, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est juste que ce n'est pas un bouton sur lequel on pèse, puis demain, on revient à 18 000. Pour une durée d'un an, le montant versé aux médecins passe de 120 à 100 $ pour chaque patient inscrit, dont la moitié sera versée lorsque le patient sera vu. Un résultat concret pour la population, écrit le ministre de la Santé. On va reprendre le même rythme, je l'espère, d'ici quelques jours, pour au moins que les 900 000 et plus patients puissent retrouver un minimum de suivi. Combien ça fait d'années qu'on parle de l'accès à une première ligne, on est pas mal rendus là. Mon fils de 16 ans, il n'a pas de médecins de famille, puis c'est très, très long pour en avoir un. Vous faites quoi pour avoir un rendez-vous, par exemple? Qu'est-ce que vous faites? J'ai pris un rendez-vous sans rendez-vous. Afin d'éviter le psychodrame du dernier mois... Vous êtes oublié de me rendre à l'urgence. Les gouvernements et les omnipraticiens se sont entendus sur une possible prolongation de l'entente, si jamais ils n'arrivent pas à établir la grille de rémunération des médecins de famille. Et les négociations s'annoncent longues. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.